Bonjour à tous, Ulrich Génisson, je suis de nouveau très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Patricia. Je me représente de nouveau, fondateur de Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015, auteur de Bonjour Keto et du Grand Livre d'Alimentation Cétogène avec mon épouse Nelly, et en régime cétogène ininterrompu, donc en cétose nutritionnelle depuis 2013. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Patricia, qui va nous parler du régime cétogène et de son expérience, son témoignage. Peux-tu, Patricia, te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas ? Oui, alors je m'appelle Patricia, j'ai 62 ans, je suis une ancienne infirmière de bloc réanimation, donc dans le milieu médical depuis un bon moment, et j'ai refait une formation de 7 ans pour être psychothérapeute, donc j'ai exercé ensuite en tant que psy. C'est vrai que je n'ai jamais décroché de ça, je trouve que notre corps est quelque chose de fondamentalement admirable au niveau d'une machine qui est très fragile, mais qui est très résistante aussi. Donc voilà, je suis de Normandie et de Corse aussi, donc voilà, j'habite à la fois la Corse et la Normandie. C'est très intéressant parce que tu vas nous parler de ton parcours personnel, mais aussi de ton expérience en tant que professionnel de la santé, parce que tu as un œil de professionnel de la santé sur cette expérience. Un petit peu plus, ouais. Moi j'ai commencé à entendre parler de la cétose, alors pas dans mon milieu professionnel, jamais. Donc c'est vrai que les médecins n'ont pas beaucoup d'approche, ils n'ont pas beaucoup d'apprentissage au niveau de la nourriture, de l'alimentation, c'est compliqué pour eux, voilà. Ils ont appris des trucs et puis c'est tout, et en dehors de ça, ils sont un petit peu gênés, ou en tout cas ils ne savent pas trop. Bref. Mais moi j'ai commencé, alors le mot cétose, en fait on faisait le détox avec mon mari deux fois par an, dans un petit patelin près de Marseille, et avec un couple qui était vraiment super, qui est toujours super d'ailleurs, et elle nous expliquait vraiment le fonctionnement du jeûne au niveau du corps, et comment on rentre en cétose. Voilà. Donc moi je ne faisais pas de jeûne, parce que je suis quelqu'un de plutôt mince, et il ne faut pas que je descende trop bas en poids, mais je faisais de la monodiète de riz à l'époque, riz ou banane écrasée. Donc il n'y a que ça en monodiète qui sont proposées aujourd'hui, je suis bien embêtée quand je propose, alors je te dirai après, parce que ça a continué après pour nous, mais voilà, c'est une question que je te poserai après. Mais donc du coup, mon mari lui, en cétose, il rentrait en cétose au bout de deux jours à peine avec le riz, et moi, c'est aux urinaires, moi il fallait une bonne semaine pour, voilà, donc on a fait ça pendant dix ans, et puis après on s'est mis à le faire pour des amis chez nous, donc à le programmer, et c'est vrai que j'étais déjà rentrée en alimentation cétogène, et on se demande bien, voilà, la monodiète de riz en alimentation cétogène, voilà, ça me paraît un peu bizarre, mais bon, voilà, je, je, on est un peu, voilà. Et mon objectif, après cette détox qu'on faisait, il y a un moment où on s'est dit, bon, à la fin d'une détox, on s'est dit, ben pourquoi, puisqu'on est en cétose, pourquoi pas continuer ? Donc... En quelle année c'était à peu près ça ? Alors c'était en 2020, 21, c'est ça, 2021, donc c'était une idée comme ça, et puis moi en 2015, avant en fait, j'ai eu une maladie de Lyme, que j'ai contactée au Canada, j'avais une grave dysbiose, et en fait, pour moi, la cétose, ça a été une réponse quand même à cette maladie qui m'a, cette alimentation m'a permis quand même d'avoir un intestin beaucoup plus, beaucoup plus tranquille, moins de fermentation, parce que je n'avais plus de sucre, moins de ballonnement, tous les maux que parfois beaucoup de femmes ont, c'est-à-dire on sent notre ventre, voilà, on a un ventre, voilà, notre ventre nous pose parfois souvent des problèmes, et donc là, je n'avais plus de problèmes de ventre, du coup, et par hasard, je suis tombée sur votre site à tous les deux, et j'ai pris la Cetoacademy, et donc ça a été une formation super, et de temps en temps, j'y reviens pour retrouver des trucs, parce que je me dis, tiens, j'ai oublié ça, etc., donc en fait, j'y reviens, je regarde les vidéos de nouveau, et voilà, donc on a réellement commencé l'alimentation cétogène en 2022, donc moi, ça ne fait que un an et demi que je suis en alimentation cétogène, donc c'est vrai que c'est bien fait, ça a été rapide, bon, j'ai rapidement par contre perdu du poids, et je t'avais posé la question, à un moment donné, je faisais 39 kilos, et au niveau des protéines, je n'étais pas très calée, etc., donc ça va mieux aujourd'hui, je suis toujours avec chronométer, donc je me suis avec chronométer, voilà, mon poids s'est stabilisé, mais je suis à 40 kilos, des fois 39, bon, ça baisse plutôt que ça remonte, mais bon, ça va, je suis plutôt ok, voilà, donc… À la base, tu n'avais pas de problème de recherche de perte de poids, tu étais déjà mince, ouais. Voilà, j'étais déjà mince, je faisais du, disons qu'au niveau de mes habitudes, mes hobbies, je faisais plutôt du yoga, de la méditation, je fais du gainage, beaucoup de natation, j'aime beaucoup la natation, j'aime beaucoup l'apnée, le snorkeling, j'aime beaucoup tout ça, donc en fait, je suis plutôt active, pas super active, mais active, je ne suis pas une sportive de haut niveau du tout, mais j'aime bien faire du sport, voilà. Donc déjà, je n'étais pas du tout dans la recherche de mincir ou de perdre de la graisse, etc., mais c'était plutôt de dire qu'est-ce que cette alimentation, au-delà du food map, parce que j'étais prise en charge après ma maladie de Lyme, par les médecins qui m'ont… alors en France, c'est compliqué, la maladie de Lyme à l'époque, ce n'était pas très… Il y a toujours. On ne savait pas quoi faire de ça, voilà, et donc j'étais plutôt traitée par les Suisses et par les Allemands qui m'ont mis au food map et qui m'ont fait un profil lipidique et au niveau de mon immunité qui était complètement à la ramasse, en fait, avec cette petite bactérie, donc… et ça va, mais je garde encore quelques fragilités quand même, tu vois, là, je viens de me taper deux gastro. J'ai quand même… je garde une fragilité intestinale malgré… alors est-ce que ça fait… ça a peut-être passé longtemps, je pense, c'est tôt, ou en tout cas que cette alimentation, mais cette alimentation me convient bien, très bien. C'est global, après, quand on cherche un… chaque régime de cétogène est différent parce que chaque objectif est différent, quelqu'un qui va perdre du poids, quelqu'un qui ne veut pas va avoir un objectif différent, donc un régime différent, mais quand on commence à avoir certaines pathologies, par exemple Lyme, on sait par exemple qu'il y a un lien direct avec les micronutriments, certains métaux particulièrement, où il y a certaines pathologies en fait qui épuisent les stocks du corps humain, et donc il faut les remplacer, ces stocks épuisés, et donc du coup, ça nécessite une alimentation très dense, c'est pour ça que tu citais Chronometer, qui est pour moi la seule et unique application en nutrition à utiliser, parce que les gens ont une perception de ce qu'ils mangent, et quand ils commencent à vraiment peser et mettre tout dans Chronometer, en fait, ils se rendent compte que ce qu'ils imaginent, ce n'est pas du tout la réalité, que ce soit en termes de macronutriments, protéines, lipides, glucides, mais surtout au niveau des micronutriments, c'est là qu'on peut vite se rendre compte de certaines carences, ou de certains apports insuffisants, surtout quand on a des objectifs où on a besoin vraiment de beaucoup plus de vitamines et de minéraux. Je suis suivie aussi par un médecin, donc je continue à me faire suivre, et c'est vrai que je vais photographier ce que je mange le matin et le midi, parce que lui, il est un peu contre le gras, il est content parce que je n'ai pas de sucre, mais sans gras et sans sucre, je ne vois pas bien comment je pourrais, il n'y a que des protéines et des légumes, pour moi ça ne me va pas. Donc en fait, et alors je vais montrer les photos de mes plats, et il n'en revient pas parce que voilà, je mange du saumon le matin avec des avocats, je mange des saucisses de Francfort avec des noix et du Roquefort, je mange, et voilà, je fais du pain, le pain de Nelly, oui je le fais, et j'en fais d'autres, des farines que j'ai fait venir d'Allemagne parce qu'en France on ne trouve rien, donc voilà. Oui, c'est compliqué. Et le pain, moi il me faut du pain le matin, voilà, le pain, une tartine, voilà, c'est tout, mais là je m'en passe très bien, après je ne suis pas quelqu'un de compusif, je ne suis pas quelqu'un d'addictif, donc en fait, je n'ai pas un manque de sucre, ça ne m'a pas manqué, quoi. C'était ma question justement, c'était plutôt un bec sucré avant de rentrer en régime cytogène, non pas trop, plutôt un bec salé ? Un peu, mais bon, j'ai ma famille qui est quand même restaurateur, pâtissier, mon père était cuisinier, je t'ai parlé de son cancer l'autre fois, mais lui il était plutôt un bec sucré, et dans la famille on avait plutôt l'habitude en Normandie de manger de la crème, du beurre et du sucre aussi, et on fait du cholestérol familial, moi j'en fais, donc c'est pour ça que mon médecin, bon, au-delà de 3 grammes, il commence à tiquer un peu, mais j'ai du bon cholestérol, cela dit, ça reste OK. Ça c'est aussi un gros sujet, tu as fait la CETO Académie en long, en large et en travers, tu as lu nos livres, tu sais très bien en fait que ma première mission en fait c'est de démonter des mythes, de la propagande littéralement, basée sur des mensonges scientifiques, et donc il faut faire ça en premier pour ramener de la bonne information, et le cholestérol par exemple c'est une incompréhension totale, les médecins prescrivent des statines pour faire descendre le cholestérol, ce qui est une hérésie. En France, on a le docteur Delors-Juril qui se bat depuis 25 ans sur le sujet, toujours pas entendu, on a 7 millions de Français qui prennent des statines pour faire descendre leur taux de cholestérol, et plus le taux de cholestérol est bas, et plus les gens meurent prématurément. Toutes les études nous le montrent depuis un bon 35 ans, donc il faudra se réveiller. Et en plus toi, tu es dans un cadre particulier que moi j'appelle un peu les hyper répondeurs en français, c'est-à-dire que plus les gens sont minces ou athlétiques, c'est-à-dire des athlètes de haut niveau, des ultra-trailers, etc., très minces, pas bonnes, beaucoup de graisse corporelle, et automatiquement quand ils rentrent dans un régime cetogène pour leur utilisation sportive, leur niveau de cholestérol monte. Mais ça monte des fois très haut. Moi j'en connais à 8 grammes. Wow, voilà, ils feraient des bons… Mais c'est documenté en fait maintenant, on a Fedman aux États-Unis qui fait un travail incroyable là-dessus, spécifiquement sur ce qu'ils appelaient les hyper répondeurs. Parce que le problème, c'est que dans la tête de tous les médecins du monde entier, on a lié cholestérol élevé égale maladie cardiovasculaire. Sauf que ça, c'est faux. Des peaux sur les artères, etc. Voilà, et ça en plus, c'est uniquement dans un cadre de régime très riche en glucides. Quand on passe dans un régime très pauvre en glucides, tout change. Et le cholestérol en fait, alors on va dire qu'un bon 80% des personnes a plutôt un très bon profil lipidique qui rentre dans les normes actuelles. Et pour certaines personnes qu'on appelle les hyper répondeurs, généralement des gens minces, le cholestérol monte avec le régime cetogène, en particulier le LDL. Donc, on a des triglycérides très bas, un HDL très bon et un HDL qui monte aussi. Et qui monte aussi, oui. Voilà. Et il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude. De toute façon, je ne prendrai jamais de déstatine. Je n'ai jamais accepté de prendre déstatine. Ce ne sera pas le cas. Donc, en fait, du coup, il lâche un peu l'affaire. Mais bon, il est content parce que je n'ai plus de sucre. Pour eux, le sucre, ça reste quand même un problème. C'est un monsieur qui fait aussi quelque chose pour la longévité, pour bien vieillir. Pas le jeunisme, attention. Mais c'est pour plutôt bien vieillir. Et donc, lui, il a des études aussi qui montrent que le sucre, c'est complètement… Voilà, on mange le sucre. Le problème, c'est de s'arrêter au mot sucre aussi parce que concrètement, le sucre, donc le sucre blanc de table qu'on utilise tous tous les jours, ça, c'est du saccharose. Quand c'est coupé en deux dans notre intestin, ça fait du glucose d'un côté, du fructose de l'autre. Et en fait, ce glucose, il n'a aucune différence avec le bol de riz à pommes de terre, le pain qui est découpé de la même manière. Ça s'appelle de l'amidon et ça termine en glucose, le même glucose. Donc, on ne peut pas différencier finalement le sucre, toutes les formes de sucre avec les amidons parce qu'au final, une fois passé notre barrière intestinale, c'est le même glucose. C'est même pire en fait parce que quand on regarde, quand on prend 100 grammes d'amidon de pain blanc par exemple, quand c'est découpé, c'est du pur glucose alors que le sucre, c'est que 50% de glucose. L'autre moitié, c'est du fructose. Oui. Et c'est vrai que l'AMS disait qu'il ne fallait pas manger plus de 40 grammes de sucre, mais les gens comprennent le sucre, celui qui est non-sucre, tu vois. Donc, en fait, ce n'est pas bien expliqué en même temps. Parce que depuis la nuit des temps, ils ont voulu nous faire la différence entre ce qu'ils ont appelé les sucres lents, les sucres rapides, les sucres simples, les sucres complexes, ce qui a monté toutes ces idioscies d'indices glycémiques, etc., qui concrètement ne résolvent rien. Un diabète de type 2, on ne l'inverse pas avec un indice glycémique bas. C'est la quantité de glucides qui compte. Et donc, glucides, il faut regarder en fait ce qui va être utilisé par l'intestin et les amidons en particulier, pommes de terre, riz, pâtes, pain, plus sucre, donc le sucre dans les gâteaux, mais le sucre dans les fruits aussi, c'est la même chose, se retrouvent sous forme de glucose ou glucose fructose dans notre circulation sanguine. Oui. C'est vrai que moi, au niveau alimentaire, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés parce que j'aime bien la cuisine, j'aime bien cuisiner, vos livres avec les recettes d'un avis sont super, puis je trouve que l'alimentation cytogène est une alimentation joyeuse. Ça donne de la joie et c'est beau. Et moi, j'aime bien les assiettes harmonieuses avec de la couleur. Alors, je trouve que c'est joyeux, c'est pas mort, pour moi, c'est pas un régime, c'est une forme d'alimentation. Donc, du coup, j'ai de la joie à faire la cuisine. Et Nelly, on a l'impression qu'elle a fait son livre avec de la joie aussi, parce que ça se voit dans ses plats. À 100%. Alors, même si ça doit être un super job, parce que ça doit être compliqué, mais les recettes sont top et en même temps, c'est juste joyeux. Nous, on a plaisir avec mon mari à manger. J'ai un peu engrainé mon mari là-dedans aussi, du coup. Alors, il fait un peu quelques écarts, il n'est pas trop… Mais comme je ne fais que de la cuisine cytogène aujourd'hui, et même quand j'invite des gens, alors je fais le super gâteau cheesecake qui se prend pour un trésor, alors ça, tout le monde adore. Ils sont bluffés à fond. Moi qui suis petite fille de pâtissier, alors ça, ils étaient sur le cul. Donc, non, non, c'était top, la tarte au citron aussi. Donc, c'est des… Voilà, moi, mon bec sucré, je l'ai trouvé avec les recettes de Nelly, parce que je garde un goût et une beauté des desserts. Voilà, moi, j'aime bien la beauté aussi des desserts. Et si parfois je craque, je peux craquer pour le super Paris-Brest. Alors, c'est mon préféré, mais je vais le choisir dans une super pâtisserie ou dans un super resto. Je ne vais pas craquer à la boulangerie du coin pour le faire un truc. Non, je vais choisir. Là, je vais craquer pour vraiment un pâtissier qui est top. Voilà, donc ça, je peux craquer. Alors, pas pour tout le Paris-Brest, mais pour la moitié. Et puis, voilà, c'est pas… De temps en temps, je prends un verre de vin aussi. Mais maintenant, je n'ai plus l'alcool avec moi, ça ne marche pas. Et puis, avec cet alimentaire en cétogène, on a moins envie de boire. En tout cas, c'est comme disait, je ne sais plus si c'était frail ou pas. Oui. On évite plus sous, plus plus… Oui, quasiment deux fois plus vite, oui. Ou avec deux fois moins d'alcool. Oui, donc bon, ce n'est pas super. Moi, je fais des malaises avec ça, donc ce n'est pas top. Donc, voilà, sinon, j'ai pas mal au niveau de mon entourage. Alors, mon fils le fait aussi, du coup, il a 38 ans. Et alors, lui, il a, je dirais, il a 800 grammes de goût. Mais il a fondu, il a fondu toute sa graisse. Je pense même à sa graisse viscérale. Tu vois, moi, j'avais une graisse viscérale à 400 grammes, mon mari, on va dire, à 800, parce qu'on a un scanner qui nous permet de voir ça. Et aujourd'hui, avec la cétogène, j'ai 80 grammes seulement de graisse viscérale. Alors là, le médecin, il est super content. Donc, je ne vais pas me dire d'arrêter ce régime, tu vois. D'un autre côté, il voit que mon cholestérol augmente un petit peu au niveau du LDL. Mais la graisse viscérale qui, pour eux, est un danger, effectivement, pour le cardiovasculaire. Et c'est vrai, cela dit, moi, j'ai 80 grammes. Ils disent, c'est un cas d'école, on n'a jamais vu ça. Mais je dis, ben ouais, mais voilà, c'est l'alimentation. Mais c'est ça qui est marrant, en fait, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui, sur le papier, sont réticents quand ils entendent le régime cétogène. Mais quand on va frontalement sur eux en disant, bon, liste-moi exactement ce qui ne va pas. Mes triglycérides, ça ne va pas. Mon HDL, ça ne va pas. Ma tension, ça ne va pas. Mon poids, ça ne va pas. Et qu'est-ce qui ne va pas, en fait ? Parce que là, en gros, tout va. Et tu me dis qu'il ne faut pas que je fasse de rythme cétogène. C'est juste une croyance, en fait. C'est ça, le problème. Oui, parce qu'ils ne font pas d'examens. Alors que nous, on a un médecin qui nous fait vraiment des examens et qui a la preuve, du coup, que tout fonctionne bien, quoi. Que finalement, tous les marqueurs qui étaient un peu rouges deviennent verts. Et que si c'est juste le LDL avec une… Bon, je commence une petite hypothyroïdie, mais je ne suis même pas sûre. La thyroïde, c'est pareil, c'est un sujet très sensible parce que c'est totalement mécompris. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que toutes les normes thyroïdiennes, déjà, sont globalement, moi, je trouve plutôt mal faites parce qu'on devrait faire des analyses d'urine de 24 heures pour mesurer les métabolites thyroïdiens. Ce n'est pas fait. Ensuite, il faut comprendre aussi qu'il y a une adaptation de la thyroïde à son régime alimentaire. Moi, j'ai une étude qui est vraiment magistrale là-dessus et qui nous explique, en fait, que dans des endroits où il y a très peu d'iode, donc il y a une carence en iode, mais où les gens ne mangent quasiment pas de glucides, en fait, il n'y a pas de goitre. Il n'y a pas de goitre endémique. Et on s'est aperçu, en fait, que les goitres arrivent à partir du moment où on met beaucoup de glucides dans l'alimentation parce que ça sur-sollicite la thyroïde. Donc, elle a besoin de plus d'iode. Et on se rend compte qu'une personne qui est en régime cétogène, elle peut avoir des niveaux de T4, T3 qui changent, mais en fait, son métabolisme est au taquet. C'est-à-dire que ça arrête de sur-solliciter la thyroïde. Un régime riche en sucre, riche en glucides, sur-sollicite la thyroïde. C'est comme si tu étais, toi qui connais bien l'automobile, à fond en troisième. En gros, c'est ça. Et un régime cétogène, tu es en cinquième à 2000 tours. Voilà, c'est tout. Après, par exemple, je suis en Corse, moi, j'ai fait des examens de thyroïde avant et puis parce que j'avais un problème et il m'en a fait faire après un mois et demi de bain, de diodes, de soleil, ma thyroïde est remontée. C'est-à-dire que je suis là, je fais beaucoup de natation dans la mer, on a un environnement iodé, je mange beaucoup d'huîtres, de poissons, de machin. Eh bien, ça monte plus ici que quand je reste six mois en Normandie, ma thyroïde rebaisse un peu. Bien sûr. Voilà, il y a aussi ce truc-là. Mais il y a beaucoup de micronutriments en particulier. Si je veux citer vraiment juste les trois premiers, il y a quand même l'iode qui est très importante, il y a une carence manifeste dans toute l'Occident. Le sélénium, surtout en Europe, c'est un gros problème. La vitamine D, directement liée, c'est un gros problème. Après, de toute façon, on peut amener les protéines. Il y a des gens qui ne mangent pas suffisamment de protéines, ça va poser un problème sur la thyroïde. Et puis, il y a différents micronutriments, encore le zinc, le cuir, etc., qui rentrent après un niveau. Mais alors, les trois premiers, ils sont vraiment principaux. L'iode, c'est encore incompris. Les niveaux d'iode, on a fait croire aux gens qu'ils pouvaient prendre un complément alimentaire en iode dans le sel, parce que l'iode est rajouté dans le sel. Mais en fait, les niveaux sont totalement insuffisants. Et cet iode se volatilise très rapidement. Le sel, il n'y a quasiment pas d'iode dedans. Les gens ne font pas attention à ça, mais il y a plein de papiers, de grands, grands chercheurs depuis 35 ans qui alertent sur les niveaux vraiment trop bas en iode, en Europe en particulier, et en particulier chez la femme. Parce que, par exemple, le tissu mammaire est riche en iode. Et donc, l'iode, ce n'est pas que la thyroïde. Les ovaires, les seins, les testicules chez les hommes, ce sont des tissus qui sont riches en iode. Il faut faire attention à ces rapports en iode et ce n'est pas que pour la thyroïde. Oui, bien sûr. Après, au niveau du régime cétogène, moi, j'ai toujours un peu de mal à manger beaucoup de gras, plus de gras. Enfin, je veux dire, les protéines, ça va, c'est presque trop. Enfin, je ne sais pas si c'est trop, mais en tout cas, voilà, je fais à 50 ou 60 grammes, tu vois, 50. Ce n'est pas beaucoup. Tu vois, pour 40 kilos. Oui, mais ce n'est pas beaucoup de protéines. Et en plus, les femmes, il n'y a pas de niveau élevé de protéines. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est un mythe. C'est ça, c'est ce que tu disais hier. Et moi, je pensais qu'effectivement, les protéines, une fois que tu en avais trop, le corps ne sait pas quoi en faire. Donc, il transforme soit en glucose ou en gâchée. Pour une personne métabolique non saine, on va faire simple, principalement en chaleur. C'est ton métabolisme de base qui monte. Et une fraction qui va être, on va appeler ça de la néo-glucogénèse, donc des glucides, des glucoses, qui est fabriqué à partir des protéines. Mais de l'ordre de même pas 10, 15 % des excès. Donc, imaginons que tu manges 100 grammes de protéines excédentaires, excédentaires. Donc, imaginons 200 grammes de protéines par jour. Eh bien, tu vas avoir 10 ou 15 grammes qui vont être couvertis sous forme de glucose. Ce qui n'est rien. Et le reste, c'est quoi ? Le reste, c'est... Chaleur. 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 Ok. Et c'est vrai qu'après, au niveau du gras, 100, 120 grammes, pour moi, c'est un peu compliqué. Enfin, je n'arrive pas à trouver, en fait. Mais après, le régime cétodienne, ce n'est pas une religion parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des métabolismes très différents. Tu sais très bien comment ça se passe. Tu as des gens... Moi, par exemple, je prends naturellement du poids juste en regardant une carotte. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours lutté contre le poids. Et on connaît tous des gens qui s'enfilent des paquets de bonbons Haribo tous les jours, des pâtisseries, etc., qui sont tous secs parce qu'ils ont un métabolisme de base qui est énorme. C'est des gros brûleurs. Et donc, du coup, selon quand même le métabolisme de ces gens, eh bien, le régime cétodienne peut-être ajusté. Moi, par exemple, je sais que je suis très bien quand je suis très, très bas en glucides. Je suis quasiment tout le temps en dessous de 20 grammes. Mais il y a des gens... Moi, j'en connais un, par exemple. Je l'ai vu de mes yeux. Il est à 100 grammes de glucides nets par jour. Et il a une cétose au plafond. Oui, c'est le cas de mon fils. Tu vois un peu. Il est à 100 grammes. Il est vraiment... Il est très fité. Enfin, il a perdu tous ses petits kilos en trop. Il se trouve super bien. Moi, je suis en dessous de 40. Voilà. Je suis à 40 grammes à peu près, moins de 40. En dessous, c'est un peu trop fort pour moi. Donc, j'ai réussi à trouver. Et avec ça, je suis à entre 0,7 et 0,9. Parfois 1. C'est bien. Quand on a dépassé un an, un an et demi de cétose, fixé entre 0,3 et 1, en gros, c'est bien. Donc, tu n'as pas forcément besoin d'ajouter plus de gras. Tu peux peut-être justement être plus laxiste, entre guillemets, sur des légumes qui vont être un peu plus riches en glucides. Je pense à des navets, à des panets, par exemple, un peu des choses comme ça qui vont être un peu plus riches en glucides et monter un peu tes glucides dans la durée, en fait. Oui, c'est ça. Mais j'ai réussi, je pense, toutes fois globalement à trouver mon... Mais au bout d'eux, effectivement, ouais, un an, ouais, un an. Parce que c'est vrai que j'ai fait de la cito-adaptation et tout. Et c'est vrai que... Pour moi, il faut que ça dure un peu plus de 15 jours, je pense. Oui. Ça dépend des personnes aussi, ça. Voilà. Après, ça dépend des gens, de leur alimentation d'avant. Moi, ça fait des années que je ne mange plus de viennoiserie, de burgers. Je n'ai jamais été junk food. Je faisais mes pizzas déjà avant, même si c'était de la pâte à pizza normale. Mais voilà, je... Tout ça, je ne mangeais plus depuis très longtemps. Donc, c'est vrai que... Parce qu'avec le cholestérol familial, on m'avait mis même à 20 ans. Il ne fallait plus que je mange de la crème, du beurre. Il ne fallait plus que je fasse attention. Donc, en fait, ça fait longtemps que je fais attention. Enfin, en tout cas, voilà. pas très attention, mais attention, voilà. Je ne sais pas si tu avais vu le documentaire que j'avais publié sur le site, sur le cholestérol, le grand mensonge du cholestérol. Oui. Il était intéressant parce que ça montre clairement qu'on vit encore sur un mythe, sur une histoire là-dessus. Il n'y a rien concrètement, scientifiquement. Après, ça fait vendre les statines et tout ça. C'est sûr qu'après, quand il y a du lobbying... Et tu sais que il y a... Alors, je n'ai plus la date vraiment précisément en tête. La norme cholestérol dans les années 70, c'était 3 grammes. Oui, ils ont augmenté. Après, ils sont descendus à 2 grammes et demi et là, ils sont à 2 grammes. Et donc, plus tu descends la norme, plus tu as de gens qui sont au-dessus. Et c'est ça. Mais ça, ça a été vérifié. Oui, c'est ça. C'est dingue, ça, quand même. Ça, c'est plus ça. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, ma maman, je l'ai mise aussi... Elle a été intéressée par ce régime. Bien avant, je pense, que mon père ait son cancer. Mais donc, elle a vraiment adoré ce régime. Je crois qu'elle a perdu toute sa cellulite. Elle avait un petit peu de la cellulite depuis des années, depuis 30 ans. Elle a perdu ce qu'elle voulait perdre depuis des années à cause de cette alimentation. Elle a fait peut-être, ma mère, tous les régimes, je pense. et ça ne marchait absolument pas. Et pourtant, mes parents ont une alimentation plutôt équilibrée. Mais le régime cétogène, ça a été une révélation pour elle. Elle a le corps qu'elle a eu envie d'avoir depuis des années et ça ne bouge pas aujourd'hui. Et elle respecte à la lettre. Donc, en fait, elle a aussi acheté tes livres. Elle a aussi... Voilà. Je crois qu'elle a fait la Cétoacadémie aussi. Et après, mon père, comme je te disais, c'est vrai que quand on a reçu son plan nutritionnel, moi, j'ai un peu sauté au plafond. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Et puis... Pouvez-vous raconter un petit peu ton histoire, comment ça s'est passé, les événements ? C'est-à-dire que mon père a été très bien suivi pour son cancer de l'intestin au départ, mais il avait beaucoup de métastases au foie. Sa mère était déjà morte d'un cancer du foie. Donc, dans la famille, on est un peu fragiles, je dirais, niveau système digestif, on dirait. Voilà. Donc, du coup, il a chopé ça et il a été très bien suivi. Il a eu de la chimio, il a eu quand même de l'homéopathie. Les médecins sont aujourd'hui d'accord pour avoir des médecines parallèles quand même, en dehors de la chimio, genre méditation, yoga, les homéopathes sont là, les ostéopathes aussi. donc ça, c'était très bien. Mais juste, les diététiciennes hospitaliers, mais moi, je les ai vus travailler aussi quand j'étais infirmière et tout, mais les menus sont incroyablement horribles, quoi, même pour quelqu'un qui est malade, qui est malade et qui a un plateau de pâtes et de jambon avec une compote, avec une biscotte. comment tu peux te retaper d'une intervention avec ça ? Donc les diététiciennes, elles apprennent leur job comme, c'est leur diplôme, c'est comme ça, elles ne peuvent pas faire autrement, je dirais, mais il y a encore, même au niveau au cancer, même si tout le monde à peu près sait que le glucose est mauvais pour le cancer et qu'il alimente les cellules cancéreuses. Et moi, j'avais été à un congrès à Aix il y a 7-8 ans de beaucoup, beaucoup de médecins qui s'étaient réunis, il y avait des Américains, il y avait des Australiens, il y avait tout ça et déjà à l'époque, ils parlaient que le sucre était vraiment très mauvais. Donc en fait, ça fait longtemps, mais moi, je pensais que quand, là en 2022, oui, oui, 2021, il est au cancer, il est mort l'année dernière, enfin, il y a 4 mois en fait, je pensais qu'en rentrant dans cet hôpital, je me dis, bah tiens, là quand même, je pense que, il va y avoir quelque chose pour lui, en tout cas, des informations complémentaires sur la diététique. Et on a reçu un jour, à la maison, un plan, au bout de la, peut-être de 6 mois de traitement, parce qu'il avait beaucoup maigri, qu'il pouvait manger un peu ce qu'il voulait. Alors, c'est vrai que tu perds l'appétit quand tu as un cancer et que manger ce que tu as envie de manger, c'est toujours mieux que de ne pas manger du tout. Mais, le truc de dire, mettez de la crème dans votre soupe, bon bah ça, ok, mangez du pain au chocolat, des Nutella, de ce que, enfin, tout était, un peu, tu vois, jeté comme ça, n'importe comment, il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de choses comme ça, donc il n'y avait pas de calories, il n'y avait pas de lipides glucides, il n'y avait pas grand chose en fait. C'est-à-dire, l'idée c'était qu'il mange. C'est tout. Voilà. Puis après, bon, j'ai quand même essayé de lui parler, enfin voilà, de dire, papa, ce serait bien que tu as, parce que lui, c'était vraiment un bec sucré, que tu arrêtes un petit peu le sucre, donc bien sûr, il a arrêté le peu d'alcool qu'il voulait, il a arrêté, il a arrêté de grignoter, il a arrêté le sucre dans le café, il a arrêté pas mal de choses, mais, voilà, il y avait toujours, voilà, il n'a pas trop réussi à rentrer, parce que c'était peut-être plus compliqué pour lui, avec cet objectif de se guérir aussi, il y avait plusieurs objectifs, comme tu dis, sa priorité, c'était d'essayer, d'évincer cette saloperie, et manger, bon, c'était un petit peu, il faut vraiment du courage pour, ou en tout cas, une volonté de vraiment, de changement, au-delà de, ou quand tu es, peut-être en rémission, comme le monsieur, enfin, l'interview que tu as eu avec, ce médecin-là, l'autre fois, qui parlait de son cancer, ouais, euh, mais le problème, en fait, c'est ça qui m'énerve, parce que, tu le sais, tu le sais clairement, je l'ai dit dans la CETO Academy, tout le monde connaît mon histoire, j'ai perdu ma mère d'un glibastome en 2010, 18 mois de combat, à pitié salpêtrière, avec elle, donc, j'étais vraiment à ses côtés, j'étais son fils unique, donc, je l'ai accompagné du début jusqu'à la fin, y compris hospitalisation à domicile, trois semaines de coma à la maison, c'est bon, j'ai tout fait, donc, je connais bien, et c'est moi qui étais en front avec les médecins, donc, il me disait à moi, et moi, je répétais à ma mère, donc, clairement, en 2009, je leur demande, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau nutritionnel, ça a été ma question, et j'ai eu la même réponse que toi, en 2009, c'était, qu'elle se fasse plaisir, qu'elle mange, ce qu'elle veut, donc, elle s'était déjà aussi vraiment un bec sucré, donc, elle était au, tout ce qui était sucré, amidon, pâte, pain, etc., et rien n'a été fait à cette époque-là, alors que je sais maintenant que le cancer qui réagit le mieux au régime cétogène, c'est le glioblastome, et je suis en contact aujourd'hui avec des gens qui survivent depuis très longtemps, uniquement grâce au régime cétogène, parce que ces gens-là sont généralement en fin de course, il faut comprendre que le glioblastome, il est fatal, à 100%, donc, quand on te fait un diagnostic de glioblastome, on te dit, monsieur, madame, il vous reste 6 mois, un an, un an et demi, ça s'arrête là, donc, tous les traitements qui sont faits, en fait, c'est des traitements palliatifs, il faut comprendre ça, donc, les gens qui essayent le régime cétogène, ils ont déjà généralement fait une chirurgie, parfois une chimio, parfois des rayons, et ils arrivent sur le régime cétogène, et c'est le régime cétogène qui stabilise complètement la tumeur, et moi, j'en connais plusieurs qui sont là depuis vraiment très longtemps, d'ailleurs, je vais les faire témoigner en vidéo, parce que témoignage écrit, c'est bien, mais la vidéo, c'est encore mieux, et donc, je ne comprends toujours pas comment on n'a pas compris l'effet verbeur, qui a été démontré il y a un siècle, on sait très bien que la cellule cancéreuse fermente et utilise de façon exponentielle le sucre, on sait très bien que quand il y a des métastases, on fait ce qu'on appelle un PET scan, où on envoie un sucre spécial, qui est radioactif, et ce sucre va se mettre sur les métastases, pourquoi ? Parce que ce sont des aspirateurs à glucose, et donc, continuer à dire aux gens, mangez ce que vous voulez, 50, 60, 70% de glucides dans le cadre d'un cancer, je dois dire que j'ai un peu du mal, parce qu'il y a la littérature scientifique qui est là, et je pense qu'il faudra vraiment qu'ils se mettent un petit peu à jour quand même. Alors, on a vraiment une théorie génétique du cancer aujourd'hui, qui est prédominante, la théorie métabolique, bien sûr, 90% des spécialistes ne veulent pas entendre parler, c'est presque du charlatanisme, et donc, les gens qui essayent de faire quelque chose avec le régime cetogène, c'est quasiment, je dis bien tout le temps, de leur propre chef, parce qu'ils ne peuvent pas s'appuyer sur un nutritionniste hospitalier, ou un nutritionniste libéral, qui peut les aider, ils sont très très rares, et ceux-là d'ailleurs sont plutôt un peu mis de côté, parce que, d'ailleurs je vais recevoir Laurent Schwartz dans quelques jours, on va en parler, et le docteur dit que si dans quelques jours aussi, on va en parler, mais c'est un parcours du combattant de dire, un parcours du combattant de dire, je vais essayer de combattre le cancer, grâce à un régime cetogène, avec l'aide du régime cetogène. Oui, après, comme disait Marc, je crois, très peu de personnes connaissent le fonctionnement du corps, nous, tu vois, donc en fait, c'est compliqué de les convaincre aussi, parce qu'il faut vraiment, alors on va pas aller jusqu'au cycle de crêpes, et les ATP, tout ça, parce que, il y a des choses beaucoup plus simples à dire, et à expliquer, très simplement. Très simplement, en fait, mais la plupart des gens ne savent pas, puis n'ont pas envie, parce que c'est compliqué, parce qu'ils aiment bien manger, parce que moi, comme tu dis, je vois les gens, mais si on peut plus manger, alors si on peut plus fumer, si on peut plus voir, si on peut plus, voilà, on n'a qu'une vie, enfin, tu as toutes les phrases qu'on peut entendre, les arguments un petit peu bidons, ou en tout cas bateaux, qui permet justement de ne pas y aller, et de ne pas changer, parce que la résistance au changement, c'est juste ça, la résistance au changement, tu dis, ou alors il faut vraiment avoir un objectif, et que tu en es marre, et que tu as une maladie qui tombe, et qu'il y a vraiment un shunt qui se fait, tu dis, bon ben là, mon corps, il m'a dit que ce n'était plus possible, donc il faut que je trouve, voilà. J'ai fait une conférence, en début d'année, sur le cancer, je t'ai invité au Maroc, et je me suis dit, je vais y aller franco, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. J'ai commencé la conférence par guérir le cancer chez le chien, et pas chez l'humain. Et j'ai donné cet exemple, parce qu'aux Etats-Unis, il y a une personne qui a beaucoup d'argent, elle a réussi professionnellement, elle a une fondation, et elle adore les chiens. Du coup, elle a créé une clinique vétérinaire au Texas, qui ne fait qu'une seule chose, elle soigne les chiens gratuitement, parce qu'ils sont dans une cohorte, ils en ont soigné des centaines, contre le cancer. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils font juste une approche métabolique, c'est-à-dire que le chien, il réagit comme l'être humain, on le met en cétose, et on lui fait faire de l'exercice. C'est tout ce qu'on fait. Et 75% des chiens, sans rien d'autre, sont guéris de cancer. C'est sur leur site, il y a toutes les études qui sont publiées. À un moment donné, il faudrait se réveiller quand même, je pense. Ils ont même le premier PET scan au monde vétérinaire privé. Et ça vaut une fortune. Ils se sont payés ça pour faire des données fiables. Après, je ne peux pas dire que mon père n'est pas mort parce qu'il s'alimentait mal. Je veux dire, parce qu'il n'y a pas une relation de cause à effet directe. Mais il y a plein d'autres choses, je pense, pour lesquelles il a eu son cancer. Mais c'est vrai qu'accompagner d'une alimentation correcte et qui ne vienne pas alimenter les cellules cancéreuses aurait été intéressante. Je ne sais pas trop pourquoi il y a une résistance. C'est un tout. On parle de régime cétogène. Tu as bien vu, dans la Cétoacadémie ou ailleurs, j'ai dû forcément déborder sur d'autres sujets parce qu'ils sont forcément connectés. Tu prends par exemple la vitamine D. J'en ai encore parlé il n'y a pas très longtemps. Il y a une étude qui a mis en relation le cancer du sein et la vitamine D. On sait qu'avec des niveaux optimaux de vitamine D, on a 80 % de cancer du sein en moins. On ne peut pas négliger ce genre d'études. À partir du moment où on dit aux gens préservez-vous du soleil, crème solaire, ne sortez pas dehors, ne prenez pas de compléments alimentaires de vitamine D, ne mangez pas de foie de morue, etc. Les taux de vitamine D sont dans les choux et on se retrouve avec une explosion de cancer du sein. C'est multivactoriel, bien sûr, à chaque fois. Bien sûr, bien sûr. Au niveau du mode de vie, on a beaucoup de choses à faire. La sédentarité, c'est un problème. Le problème du stress thermique, on n'a plus de stress thermique, ni le chaud, ni le froid, c'est un problème. La nutrition, l'ensemble, c'est un problème, y compris avec les micronutriments. Mais tout ça mis ensemble, on peut arriver à des résultats absolument énormes, prodigieux, y compris en termes de prévention de maladie ou en curatif. Oui. Après, pour changer d'alimentation, je pense qu'il faut être prêt ou prête psychologiquement à changer. Il n'y a pas, comme disaient beaucoup de gens que tu as interviewés et beaucoup de gens que moi, j'ai eu, par exemple, mes coachs sportifs, ils se sont aperçus que c'était super simple d'avoir de l'alimentation stétogène. En fait, comme là, on fait de la détox avec des amis chez nous, tous les ans, c'est pareil, et on amène nos coachs, qui nous font faire des randonnées, qui nous font travailler le matin, qui nous font plein de choses. Et en fait, c'est des grands sportifs de haut niveau et Esteban a essayé le régime cétogène pour une compète de vélo, mais je pense que c'était trop tôt. Je pense qu'il n'a pas fait assez de cétos adaptation et il a eu au bout de je ne sais combien de kilomètres quand même vraiment un problème de performance et de voilà. C'est exactement ce que disait Marc l'autre fois, ce que tu disais. Il a, je pense, abandonné parce que c'est des gens qui mangent comme un peu tous les sportifs je dirais ordinaires, beaucoup de glucides et donc ils sont habitués et donc lui a bien voulu essayer et ils étaient quand même parce qu'après moi j'ai recommencé le dernier jour une alimentation cétogène ils ont trouvé ça super et super simple. Une nana qui est ma petite coach elle n'aime pas cuisiner et puis elle n'a pas forcément le temps c'est le cas des jeunes femmes aussi qui ont des enfants, etc. Moi si j'avais encore des enfants et que si je travaillais 12 heures par jour comme je fais avant c'est pas sûr que c'est compliqué il faut cuisiner pour être en alimentation cétogène aussi donc en fait elle n'aime pas ça mais finalement c'est assez simple de manger des avocats des oeufs du poisson de la mayonnaise tu vois des lardons voilà toutes ces choses-là En juxtapuisant les aliments c'est-à-dire on cuit des choses on les juxtapose dans une assiette c'est terminé il n'y a pas besoin de les cuisiner Voilà le plus simple c'est le mieux enfin je veux dire l'alimentation non transformée c'est la meilleure la plus simple et donc en fait ils étaient super étonnés comment je déçois d'une le matin comment je voilà oui ok et finalement c'est bon puis au bout de temps tu n'as plus tellement envie même tu n'as plus envie de sucre en fait le matin voilà c'est vrai que pour parler des repas moi le matin c'est plutôt le matin mon meilleur repas donc en fait je t'ablais Qu'est-ce que tu manges le matin juste pour donner une idée comme ça ? eh bien alors ce matin j'ai mangé un avocat avec des oeufs brouillés ou au plat je peux manger une tranche de pain de Nelly ou une tranche de pain keto que je fais ça peut être avec du gui ou du beurre ça peut être du fromage ça peut être du saumon ça peut être du jambon ou du lard ça peut être des petites saucisses de temps en temps j'ai de la salade verte une tomate des choses comme ça des concombres mais que je fais à la mode un peu chinois c'est-à-dire que je les fais cuire mes concombres je les fais revenir à la poêle en lamelle et je trouve que c'est meilleur pour l'hiver en tout cas voilà le saucisse de Strasbourg avec du roquefort ça peut être et puis des trucs de saison aussi mais toujours des protéines toujours du gras toujours voilà et pas du tout de fruits pas du tout de confiture plus du tout de alors de temps en temps je prends de la purée d'amandes aussi la purée de noisettes des noix de macadamia ça c'est un peu bon voilà ça peut être le soir ça peut être le midi parce que le repas que je pourrais enlever c'est le midi plutôt voilà je mange moins le midi et le soir je refais des petites choses ou ça peut être une choucroute ça peut être des choses comme ça d'accord et donc tout le monde mange comme toi à la maison quand tu fais ça ton mari te suit ouais mon mari me suit alors après lui il se prend des trucs on se prend du ouais je garde mon chocolat le chocolat noir 90 ou 95% tu disais que l'autre fois que le lean ça marchait pas mais pourquoi non non j'ai pas dit que ça marchait pas j'ai juste dit que moi quand j'ai commencé à enquêter tout tu sais il a fallu qu'on retourne toutes les étiquettes qu'on regarde ce qui existait et c'est vrai qu'en chocolat il y avait à cette époque là le 99% de l'int mais quand on le mange quand on est amateur de chocolat il est clairement mauvais faut être réaliste et à côté de ça il y a beaucoup maintenant de chocolatiers ça a été vraiment croissant on a vu ça avec les années qui se sont mis au 100% c'est à dire que c'est juste du cacao il n'y a pas de sucre dedans il n'y a rien d'autre il n'y a pas d'édulcorant il n'y a rien et donc c'est là en fait c'est comme le café c'est à dire que quand tu prends un mauvais café tu mets une tonne de sucre dedans tu t'es pas rendu compte que c'est un mauvais café et quand tu retires le sucre ben là tu fais la différence entre un bon café et un mauvais café et le chocolat c'est pareil quand tu retires le sucre en fait tu fais la différence entre un très bon chocolat et un mauvais ouais et puis il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui peuvent enfin sur internet il y a beaucoup de choses puis vous aux Etats-Unis il y a quand même pas mal de choses en cétose en sucre maintenant j'ai mes petites trucs sur internet mais voilà mes petites marques mais il a fallu j'en essaie pas mal c'est là où on est frustrant on est frustré je veux dire parce que toi-même tu es cuisinière tu sais ce que c'est donc on aime innover et c'est vrai que quand il y a certains ingrédients qui arrivent sur le marché qui sont vraiment intéressants Nelly par exemple dans son dernier livre dans Bonjour Keto elle a intégré des fibres d'avoine des fibres de bambou au niveau texturant dans les préparations pâtissières on va dire dans les pains etc ça change vraiment la donne et en plus nous on s'est toujours interdit tous les ingrédients qui sont mauvais pour l'intestin c'est-à-dire toutes les gommes en particulier gommes de goire gommes arabiques etc qui sont des texturants et quand tu rentres dans un magasin bio ici tu as 10 marques de pains keto différents pour faire des bignes des pains tranchés tout ce que tu veux mais dedans c'est bourré de gommes parce qu'ils s'en servent comme texturants donc quelqu'un qui aurait un problème d'hyperpamabilité intestinale toutes les maladies auto-immunes une thyroïde un peu faible etc il devrait clairement éviter ce genre de pain industriel à cause des gommes principalement ou alors du gluten parce qu'ils y vont aussi pas mal avec le gluten ouais et bon après moi les huiles MCT par exemple l'MTC ça ne me convient pas tellement ça ça vraiment comme enfin moi les TCM j'étais toujours conseillé dans une seule fonction c'est pour des gens qui cherchent vraiment une cétose profonde parce que c'est un profil d'acide gras particulier qui va être facilement converti en corps cétonique donc quelqu'un qui a une cétose à mettons 0,8 et qui veut monter à 1,2 1,4 1,6 et bien grâce à ces TCM qu'il va mettre dans le café ou dans d'autres choses il va pouvoir y monter plus facilement moi je connais par exemple des sportifs dans mon domaine il y a beaucoup de traumas crâniens ils utilisent le régime cétogène pour leur sport mais ils utilisent aussi les TCM juste parce qu'ils adorent cet état de cétose profonde à cause de leur trauma crânien passé voilà sinon ou alors les maladies d'Alzheimer par exemple mais en dehors de ce cadre là les TCM c'est pas du tout obligatoire oui mais moi j'ai essayé et je me dis tiens je vais essayer ça peut être sympa parce que c'est des tris d'hachène moyenne et que ça va directement c'est directement utilisable donc en fait mais je digère je supporte pas comme l'huile de coco je supporte pas des masses voilà donc en fait tu fais tes petits tris et c'est ça qui est bien tu disais c'est pas c'est pas c'est pas draconien comme alimentation c'est que tu fais tes expériences tout en restant dans ce pourcentage de 70% de gras 10% ou 15% de glucides et 25% ou 30% de protéines mais cela dit voilà en restant mais il faut faire c'est presque un truc personnalisé après je trouve qu'il faut vraiment se personnaliser voir si ça marche avec nous ou pas mais tout en gardant ces pourcentages là en tout cas moi c'est mon truc et quand je vais en voyage quand je voyage parce qu'on voyage pas mal avec les bains avec les rallyes tout ça j'ai toujours une trousse où j'ai la stevia en liquide et en poudre j'ai des noix des noisettes en tout cas plutôt des macadamia et des noix de pécan j'ai des des bifs tu sais les bifs les jerky le bœuf séché les jerky voilà j'ai des choses comme ça dans mon dans ma petite besace parce que j'ai besoin d'avoir ça si jamais il n'y a pas ce qu'il faut quand tu vas en Hongrie ou quand tu vas à l'autre bout de l'Europe pour faire un rallye en plein milieu de la pampa voilà en Hongrie les glucides c'est énorme il y a des pays où ça les traditions je dirais culinaires ne sont pas du tout cétogènes et puis les sportifs il faut encore qu'ils mangent du glucide en tout cas les pilotes je ne sais pas pas les pilotes de F1 parce qu'ils sont flutés je pense qu'ils sont cétogènes mais les autres bon voilà il faut que ça tienne au corps c'est vrai que c'est important de ne pas être pris au dépourvu dans des situations un peu critiques c'est pour ça qu'on a expliqué aux gens faites votre tri dans votre placard prévoyez un peu le stock de nourriture ne rentrez jamais chez vous avec le frigo vide parce que là c'est forcément le paquet de pâtes qui va y passer organisez-vous prévoyez un petit peu pour ne pas être pris au dépourvu mais c'est ce que je disais il n'y a pas très longtemps on a voyagé dans le monde entier et en fait le seul vrai problème qu'on a eu c'est dans les réserves indiennes parce que c'est plutôt très pauvre et il y a énormément de junk food voilà et là c'est compliqué parce que même dans un supermarché on a du mal à trouver des choses propres une simple viande avec que de la viande dedans et pas de sucre par exemple c'est compliqué mais à part cette zone là on a été partout on a été au Canada en Polynésie en Israël en Suède au Portugal en Espagne partout en Europe il y a toujours une solution toujours un restaurant toujours au pire on va dans un restaurant on demande deux viandes on va prendre des viandes légumes ces choses là quoi oui au restaurant c'est pas un problème je trouve que c'est vraiment pas un souci après tu manges pas la pizza du coin voilà c'est ça tu manges quelque chose tu manges un carpaccio de bœuf avec des parmesans c'est des choix en fait c'est des choix mais voilà c'est un choix alors quels sont les vrais depuis ton expérience de plus de deux ans maintenant quels sont les vrais problèmes que t'as eu que t'as dû surmonter avec le régime cytogène compréhension sur les aliments les macronutriments t'as eu des difficultés particulières non sur les aliments compréhension des aliments micronutriments tout ça j'étais plutôt bien j'étais plutôt à l'aise c'est plutôt comme je te disais les pourcentages ajuster un petit peu avec mon et ne pas trop descendre en poids surtout après j'ai pas eu de comment on appelle ça un peu la grippe cétogène comme tu dis j'ai pas tellement eu d'effet comme ça moi peut-être un peu mal à la tête mais pas comme une sorte de grippe peut-être parce que t'as surveillé tes apports en sel justement à ce moment là oui alors ça par contre moi je l'ai tilté assez rapidement dans la CETO Académie et puis peut-être que c'est parce que je faisais quand même depuis 10 ans des détox deux fois par an donc mon corps est habitué à pas jeûner mais en tout cas à avoir une baisse de nourriture et puis c'est vrai qu'au bout de deux jours t'as la pêche t'as une pêche à fou c'est incroyable alors les deux premiers jours c'est compliqué un peu mais après et le régime tu avais déjà parce que si tu veux qu'on revienne sur ce sujet là tu voulais évoquer peut-être les histoires de monodiète de riz avec le jeûne c'était intéressant si tu veux qu'on revienne là-dessus ouais mais alors je sais pas si t'as une solution moi par exemple quand je suis en détox avec mes amis ils font pas de jeûne mais ils veulent bien manger un aliment par jour mais moi mon problème je me dis mais je vais pas remanger du riz puisque je suis en cétose depuis comment faire et comment ça se fait que quand j'étais en monodiète de riz ou de bananes écrasées je suis rentrée en cétose quand même alors en fait c'est vraiment très simple c'est le principe même du régime hypocalorique donc je vais reprendre pour faire simple nous avons aujourd'hui un régime alimentaire occidental très riche en glucides c'est à dire qu'une personne aujourd'hui n'est jamais en cétose jamais indétectable parce que 3 ou 4 apports de glucides par jour c'est mort donc on a proposé certains nutritionnistes ont proposé de dire on va faire une monodiète alors c'est là que sont arrivés tous les régimes que moi j'appelle stupides ça va être le régime ananas le régime pomme de terre tous les régimes perte de poids comme ça donc en fait l'idée c'est quoi c'est de saturer la personne avec un seul aliment à s'en dégoûter et au final de juste faire ce qu'on appelle un régime hypocalorique c'est à dire que la personne elle est pas capable d'ingérer plus de 800 900 1000 kcal par jour au grand maximum donc qu'est-ce qui va se passer dans ce régime hypocalorique cette personne pendant son pic de glycémie si c'est des pommes de terre des ananas ou du riz elle va avoir une glycémie au plafond avec une insuline au plafond impossible de déstocker quoi que ce soit dans cette phase là et puis une fois que c'est digéré 4, 5, 6 heures plus tard que la glycémie est normale déjà il y a un léger crash et bien après cette personne elle arrive automatiquement en cétose puisqu'il y a un déficit calorique bien sûr comme tous les régimes hypocaloriques le problème de ça c'est ce que j'ai toujours expliqué quand on est un brûleur de sucre je ne comprends pas comment on peut mettre encore plus de sucre dans son alimentation et espérer déstocker du gras le succès du régime cétogène la clé l'explication le grand mystère c'est quoi le régime cétogène nous met dans un mode brûleur de gras qui ne fait aucune différence entre la graisse de son assiette et la graisse corporelle on est en mode brûleur de gras point donc si on réduit un peu son apport de gras dans son assiette automatiquement on déstocke dans sa graisse corporelle sans s'en rendre compte mais sans baisse d'énergie avec un haut niveau d'oxydation de graisse c'est pour ça c'est intéressant de mixer la perte de poids et le sport par exemple parce que dans le sport on mesure le taux d'oxydation à la minute en grammes de lipides on sait ce qu'un être humain est capable à une certaine fréquence cardiaque d'utiliser comme lipides donc là on fait des brûleurs de gras quelqu'un qui a un brûleur de sucre à 185 pulsations minutes il est à 85 90% d'utilisation de sucre et quelqu'un qui est en régime cétogène il est à 90% d'utilisation de gras c'est ce qu'on appelle un mode brûleur de gras c'est tout le succès du régime cétogène oui mais alors en monodiète du coup moi je fais quoi dans la semaine de détox ? en monodiète pas quelque chose de riche en glucides tu peux faire une monodiète de concombre si tu as envie ou je ne sais pas moi je ne suis pas très fan des monodiètes parce que c'est très déséquilibré pareil pour les jeunes j'ai toujours préféré les jeunes secs aux jeunes hydriques parce qu'il y a un problème avec les micronutrients en particulier avec les minéraux et j'ai toujours enfin toujours déconseillé sauf pathologie très particulière de déplacer des jeunes de 36 heures parce qu'il y avait plein d'impacts en particulier le microbiote et puis il y a un prix en masse musculaire à payer ouais c'est vrai donc à la limite une monodiète d'entrecôte mais on se disait avec mon mari pourquoi on ne ferait pas une monodiète alors les protéines des protéines tu sais en poudre des protéines des shakes pourquoi pas mais ça ne remplace pas quand même la nourriture moi je préfère la nourriture entière ouais ouais moi aussi mais c'est dans la semaine dans cette semaine là où les gens adorent venir parce qu'effectivement ils randonnent ils font on utilise tous les émonctoires on reste pas en jeûne statique c'est à dire que tu en même temps tu préserves tes muscles que tu préserves ton hydratation parce que tu marches beaucoup tu marches voilà et on fait beaucoup de sport quand même le solde de protéines est négatif il y a une fonte musculaire 36 heures détectable ouais donc pour moi moi je suis un grand partisan des protéines et je suis un grand fervent de l'anabolisme musculaire parce que la force musculaire le muscle on le développe jeune et après on l'utilise comme capital avec le temps et plus on part avec un capital élevé et mieux c'est parce que c'est compliqué de créer de la masse à 60 ans à 70 ans ou à 80 ans et donc du coup et si tu regardes si tu veux dans les accidents de la vie la fonte musculaire en fait c'est pas linéaire c'est toujours des escaliers il y a toujours quelque chose qui se passe la personne elle est malade elle a lité elle a quelque chose et en fait la fonte musculaire perdue à ce moment là pendant une ou deux semaines n'est jamais reprise non non c'est compliqué et même en réanimation on les voit les gens c'est terrible tu vas au delà de 15 jours de réa t'as perdu alors plus ça va plus tu es âgé pire c'est parce que c'est et c'est irrécupérable les jeunes oui mais en tout cas en réa quand ils sont des accidents de voiture ou quoi ils récupèrent assez vite mais assez vite j'irai 3, 4, 5, 6 mois pour une personne de mon âge par exemple c'est un foutu enfin c'est compliqué de maintenir juste sa masse musculaire mais dans un régime cétogène c'est quand même plus simple parce qu'on mange beaucoup de protéines pas mal et du gras aussi donc je pense c'est le seul régime qui a fait ses preuves cliniquement pour préserver sa masse musculaire c'est le seul tous les autres tu vois en ce moment je sais pas si t'as vu il y a une grande mode aux Etats-Unis qui s'appelle l'Ozampic c'est l'antagoniste un antagoniste de GLP1 c'est super pratique parce qu'en fait les gens ils font rien du tout ils se piquent avec un produit deux fois par mois ça coûte 1400 dollars et ils perdent 70 kilos par an c'est génial il n'y a rien à faire en continuant à manger de la merde pour faire simple le problème c'est que alors quand on regarde un peu la littérature c'est une vraie catastrophe sanitaire à venir ça va être un scandale mais le prix à payer c'est 50% de masse musculaire c'est à dire quand tu perds 2 kilos t'as perdu 1 kilo de muscle génial et ça passe tout seul ils sont contents avec la balance voilà et dans un régime hypocalorique standard t'es à peu près à 25% de muscle donc quand tu perds 4 kilos t'as 1 kilo de muscle quand même et le régime cétogène il y a plusieurs études qui nous ont montré on peut aller à zéro et voir même un peu de gain musculaire si tu fais des exercices de résistance en même temps pour limiter la faute ouais c'est ça c'est ça moi j'avais récupéré du muscle au scanner j'avais récupéré du muscle donc bon bah je vais faire une onodiède entre côtes alors là je te promets que c'est que des bons résultats avec ça mais je suis pas sûr que tu perdes pas tes amis au passage c'est ça bon les mecs vont être contents les filles beaucoup moins parce qu'en fait alors le problème de ce régime aussi enfin des croyances c'est que le gras tu sais bien que c'est 9 calories au gramme donc en fait les filles quand elles voient les calories augmenter elles pensent qu'elles vont grossir donc en fait c'est un frein pour dire oh là là mais moi j'ai beaucoup d'amis qui me disent mais tu manges autant de calories que ça mais comment tu brûles après tes calories parce qu'il fait voilà donc en fait il y a dans ce régime si tu regardes les calories ça marche pas ça marche pas ça veut dire elles sont il y a une croyance parce qu'elles vont grossir c'est une émission complète où j'ai dit les calories ne sert strictement à rien en nutrition humaine rien mais vraiment il ne faut vraiment pas les regarder ça n'a aucun intérêt mais alors c'est quoi la raison enfin je veux dire pourquoi il faut regarder il faut regarder ces grammes de protéines parce qu'on en a besoin en grammes il faut limiter ces glucides en grammes parce qu'on les mesure en grammes et les lipides c'est la même chose mais c'est un variateur pour la bonne et simple raison qu'un métabolisme humain c'est à dire la quantité d'énergie mesurée au repos est extrêmement variable une personne de même âge même sexe même poids qui fait la même chose on peut avoir une femme qui fait 1800 kilocalories de dépenses énergétiques par jour juste pour vivre sans activité 1800 et on peut avoir la même à côté qui fait 1300 la différence c'est 500 par jour et comment on fait pour savoir ça ? il faut rentrer dans une chambre métabolique dans un hôpital et en plus c'est variable parce qu'une femme par exemple avec son cycle hormonal elle peut varier de 200 300 kilocalories d'une journée à une autre si là-dessus on rajoute dépenses énergétiques on ne sait pas à priori combien dépense une personne donc toutes les tables nutritionnelles qui vous disent combien vous pesez quel âge vous avez quel poids vous faites et qui vous disent monsieur vous consommez 2300 kilocalories par jour si vous faites un régime à 1800 vous perdez 500 kilocalories par jour ce sont des âneries mais vraiment parce qu'en plus quand il y a un déficit énergétique il y a une adaptation à la baisse du métabolisme de base c'est-à-dire qu'on devient économe en énergie et ce métabolisme de base qui est normalement pour une femme on va dire autour de 1500 kilocalories en moyenne on peut le descendre à 650 calories par jour dans les stades affamés famine juste avant la mort donc comment on fait pour s'y retrouver avec une telle unité de mesure c'est comme si toi je te dis toi qui es vraiment une spécialiste de la voiture pour rappel tu es copilote pour les gens qui ne te connaissent pas tu es pilote aussi je crois non copilote que copilote c'est comme si je te dis pour faire le tour de Corse combien de carburant il te faut et là tu m'as pas dit si c'était un Dodge Ram 8 litres de 850 chevaux une 2 chevaux ou une Méari tu m'as pas dit et bien là c'est pareil la nutrition c'est la même chose oui je suis d'accord ok mais par exemple sur un petit calculateur comme chronométer il te donne quand même ton besoin de calories au repos c'est une formule mathématique estimée avec des tables mathématiques standards les gens peuvent être au dessus ou en dessous c'est une moyenne qui correspond à peut-être 40, 50, 60% des gens mais c'est qu'une moyenne donc on peut pas se fier à ça ça donne une base oui ça donne une idée c'est bien pour s'instruire en fait pour apprendre c'est bien mais c'est pas un absolu mais c'est toujours la même histoire qui revient toujours le même argument tu as trop tu manges le gras ça a des conséquences caloriques il y a trop de calories donc en fait je vais grossir parce que cette énergie elle va bien être utilisée pour quelque part donc ça veut dire que si tu n'utilises pas si tu ne fais pas de dépenses musculaires si tu fais pas de sport si tu restes sédentaire tu vas grossir parce que tu as une dépense calorique qui est supérieure qui est intérieure à ce que tu as mangé donc c'est la célèbre théoriste c'est Calorie In Calorie Out le grand livre de Gary Taubes qui était magistral là-dessus où il expliquait factuellement que l'épidémie d'obésité dans le monde était due à un excès de 30 kilocalories par jour en moyenne c'est-à-dire je ne sais plus une demi ou un quart de pomme je ne sais plus oui rien quoi ça c'est la théorie psycho mais en fait c'est absurde de penser les humains comme ça parce que ce ne sont pas des machines je suis d'accord mais c'est vrai que n'empêche que c'est quand même la croyance de tout le monde ah oui dominante bien sûr puisque dans Bonjour Keto notre deuxième livre on a eu une réunion avec notre éditeur sur un sujet précis est-ce qu'on supprime les kilocalories dans les informations nutritionnelles nous on voulait le faire carrément et là notre éditrice nous a dit franchement ça risque de ne pas être compris vous allez trop loin c'est-à-dire qu'il y a vraiment une croyance et ce besoin des kilocalories c'est comme si en voiture je te retire ton compteur kilométrique et je te pose la question est-ce que tu vas trop vite ou pas assez vite aux sensations tu le sais tu sais où tu es oui aux sensations tu sais voilà mais tu n'as plus de compteur et bien les calories c'est pareil si je te dis par exemple tu passes à 130 dans ce virage là en course automobile et si ça ne passe pas au-delà de 120 tu vas dans le talus et si ça passe à 150 et bien tu es en dessous et bien les calories c'est pareil c'est pas vraiment pas un chiffre à suivre aucune importance vraiment zéro il faut que les gens ils sortent de ça il faut qu'ils se fixent un objectif de protéines les protéines c'est ce qui entretient nos tissus nos organes nos muscles etc s'il y a de l'anabolisme musculaire besoin de plus de protéines plus les personnes sont âgées plus il y a besoin de protéines parce que les protéines sont moins bien utilisées donc c'est vraiment pas quelque chose dont il faut faire l'économie des protéines il y a un seuil vraiment anabolique dans les protéines il y a une composition en acide aminé le seuil de leucine 3 grammes par repas c'est le minimum pour de l'anabolisme musculaire c'est pour ça que dans l'acétoacadémie j'avais parlé pas moins de 30 grammes de protéines par repas et des protéines de bonne qualité c'est à dire des protéines animales les protéines végétales il y a moins de leucine voilà d'accord et donc les protéines végétales s'il n'y a que des protéines végétales consommées il faut en consommer encore beaucoup plus parce qu'elles sont moins bien utilisées par notre corps oui ça n'a pas le même apport déjà ça la cacité est importante là dessus le gras vient pour l'énergie bon bien sûr il y a un peu de micronutriments et puis se faire plaisir après à côté avec un peu de glucides donc concrètement le régime cytogène c'est vraiment simple comme tu dis poisson viande œufs tu vas prendre un peu de produits laitiers certains vont manger des noix tu vas prendre des légumes voilà c'est pas compliqué en fait on a juste retiré riz pâte pain sucre c'est franchement pas et ce qui est important c'est que les gens oublient mais vraiment mais de façon radicale c'est un vrai 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 problème la satiété il faut manger à satiété les gens ont perdu vraiment cette sensation de satiété quand on atteint la satiété beaucoup de gens par exemple en keto au bout de plusieurs années ils arrêtent ils font qu'un repas par jour ils font un gros repas par jour et après t'as plus faim t'es plus gouverné par ces pics de glycémie et d'insuline et finalement quand tu regardes la quantité de calories pour ceux qui sont toujours intéressés par les calories tu t'aperçois que parfois il y a moins de calories dans la journée pourtant il y a beaucoup plus de lipides il y a plus de lipides oui c'est ça voilà et les gens qui sont sur les calories ils vont faire 3, 4, 5 repas par jour et finalement la quantité de calories absorbées dans la journée est largement supérieure oui je suis d'accord c'était juste le fait qu'on entend tout le temps ça donc ça donne un frein au changement en fait parce que comme tous les régimes sont hypocaloriques à la base tous les autres régimes toutes les autres alimentations proposées pour maigrir par exemple parce qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent quand même maigrir du coup elles se tournent vers parce que hypocalorique égale minceur égale baisse de poids un point spécifique du régime cétogène qui est ignoré aussi il y a ce qu'on appelle l'effet thermique des aliments c'est à dire le coût énergétique pour notre organisme pour digérer cette alimentation cétogène le régime cétogène en moyenne comment sur chronométer ça correspond à TEF non sur chronométer oui oui tu l'as dans la version gold tu peux activer cette option là moi je l'ai sur l'énergie dépensée et ça te permet de quantifier il y a un coût supérieur qui est en moyenne entre 80 et 150 kilocalories par jour juste parce qu'on mange cétogène à même quantité d'énergie alors qu'un régime riche en glucides est très facile à digérer il n'y a quasiment pas d'effet thermique il n'y a quasiment pas d'effet de demande d'énergie pour digérer ces aliments là parce que c'est des aliments très faciles à digérer encore une fois les calories ne servent rien j'y tiens c'était bien de le redire c'était bien de le redire et pour ma passion de copilotage au niveau alimentaire quand tu restes 12 heures dans une bagnole à faire des spéciales c'est éprouvant on peut boire l'hydratation c'est ok mais au niveau alimentaire bon là encore c'est plus simple je dirais parce qu'il y a quand même beaucoup de viande et de fromage beaucoup de charcuterie mais c'est pas vraiment ce qu'on veut tu vois quand tu arrêtes pour manger le midi dans le sport t'as pas envie de manger comme ça enfin je sais pas t'as pas de barres qui sont satisfaisantes énergétiques j'en ai pas encore trouvé j'en ai pas mal essayé parce que j'amène aussi pas mal de choses dans ma voiture moi pour moi dans mon sac à dos pour manger ce que j'ai envie de manger tu vois et qui me fait du bien les graines des barres mais des barres elles sont je dirais entre 7 et 9 calories 9 grammes de glucides ça va encore mais il y a une dépense en plus donc faut pas t'as une dépense mais manger comme les mecs avec des plats en sauce voilà de la polenta et une tarte aux pommes tu vois et ils repartent dans leur bagnole moi c'est juste impossible donc on pose la question ils font la sieste quand avec tout ça c'est ça le problème donc c'était c'était mon mon souci parce qu'après je 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 perds toujours un peu de poids à la fin de ça dure une semaine c'est un gros rallye ici la semaine prochaine c'est le plus gros qu'on puisse faire et c'est le plus difficile donc tu sais il y a plein de choses à emmener c'est clairement ce qui prend pas de place c'est le gras les oléagineux les noix tu l'as vu tu prends 2-300 grammes de noix avec toi ça prend pas de place le jerky c'est très pratique parce que ça a pas besoin d'être réfrigéré ouais c'est ça le beurre de cacao oui pourquoi pas c'est une bonne forme de gras le beurre de cacao ouais tout à fait et de façon tu vas je vais rebondir là dessus je vais interviewer Alvaro qui est le patron d'une société française créée en 2018 de mémoire qui s'appelle Olifat et qui s'est spécialisé dans les des recharges pour les sportifs en keto donc pour faire simple c'est des petites poches avec des beurres d'amande des beurres de noix ah c'est bien ça je vais l'interviewer dans quelques jours et il s'est spécialisé justement pour ça pour les ultra-trailers il y a beaucoup d'ultra-trailers beaucoup de cyclistes etc qui utilisent ça l'avantage c'est que c'est des poches tu as juste qu'à ouvrir le bouchon c'est facile donc là ça t'amène beaucoup d'énergie parce que c'est quasiment des lipides purs il y a peu de glucides et peu de protéines et bien c'est bien parce que les fat-bombes que tu fais moi j'en fais quelques fat-bombes tu vois mais c'est c'est trop liquide tu vois avec la chaleur c'est le problème de la réfrigération oui dans les bagnoles il y a trop ça fait trop chaud donc ça fond donc les petites poches c'est quoi comme Olifat H-O-L-Y-F-A-T je vais l'interviewer je ne sais plus mon calendrier mais je crois que c'est la semaine prochaine d'accord je regarderai mais voilà c'était mon souci perso de sport en tout cas oui mais la base vraiment c'est les protéines il faut trouver une source de protéines alors le but de Jerky moi je suis fan parce que clairement ça s'emmène dans n'importe quelle condition un sachet ça souffre comme il y a très peu d'eau dedans du coup tu as beaucoup de protéines avec peu de poids et tu en as sous toutes les formes tu as des poissons séchés tu as du porc tu as du poulet tu as du bœuf tu as du bison tu as tout qui existe ça c'est vraiment très pratique après c'est clair que les oeufs durs c'est pratique aussi si tu peux en emmener il y a des fromages si tu as des fromages qui tiennent la chaleur pas de dur ouais les oeufs durs ouais je n'ai pas pensé à ça souviens-toi il y a 40 ans dans tous les bistrots en France tu avais des oeufs durs sur le cotoir oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai on a oublié ça c'est foutu c'est vrai c'est vrai tu as raison alors que c'était pratique dans le temps chacun cassait son petit oeuf le matin on n'en parlait plus c'est vrai c'est bien on peut parler peut-être de ton usage professionnel en tout cas lié à ton métier du régime cytogène par exemple beaucoup d'études qui nous parlent d'études sur la psychiatrie la psychologie avec la cétose que ça soit au niveau de dépression des vraies maladies psychiatriques qui ont été étudiées avec le régime cytogène quel est ton avis là-dessus après c'est mon expérience de cabinet où j'avais beaucoup j'ai toujours quelques j'avais beaucoup de femmes en tout cas qui avaient des problèmes de poids j'ai remarqué que le microbiote en général le microbiote de l'intestin il y a beaucoup de connexions entre la dépression l'état anxieux les peurs le besoin de sécurité le repliement sur soi voilà et on s'aperçoit qu'effectivement en parlant avec elle et puis en regardant un peu ce qu'elle mange parce que ça m'intéressait aussi de voir un petit peu ce qu'elle mange sans forcément aller forcer à quoi que ce soit c'est vrai c'est vrai qu'il y avait beaucoup beaucoup de glucides beaucoup d'alimentation qui était non contrôlée voilà compulsive addictive voilà et un microbiote qui n'était pas sain un ventre gonflé avec beaucoup de problèmes donc donc c'est vrai que après ben moi je je j'impose rien jamais mais je on discute on propose qu'est-ce que vous en pensez si vous faites ça le matin qu'est-ce que voilà ou essayez une chose ou qu'est-ce que vous voilà qu'est-ce que vous pouvez enlever des glucides la première chose que vous pouvez enlever c'est quoi parce que les gens tiennent vraiment à leur alors j'ai des femmes qui mangeaient ouais une tablette de chocolat par soir mais quand je leur dis mais ça fait ça fait quand même 30 tablettes au mois et là elles n'avaient pas tilté 30 tablettes de chocolat du crunch hein c'est pas du 100% d'accord donc et ça fait wouah ça fait ah oui d'accord quand même ben oui vous êtes à 30 tablettes de chocolat par mois donc c'est normal que ça plus rien ne va quoi et donc c'est vrai que bon c'est ce genre de personnes aussi qui ont qui ont des problèmes psychiques voilà c'est vrai que je j'ai remarqué en tout cas moi c'est mes mes remarques que que l'alimentation a un rôle énorme dans l'aspect d'un état mental en tout cas ouais j'espère interviewer prochainement un médecin hospitalier de Toulouse qui a publié une étude il n'y a pas très longtemps où ils ont pris donc des malades qui étaient en psychiatrie et ils ont réussi grâce à un régime cétogène 75% sans médicaments qui était voilà ça c'était vraiment un résultat absolument prodigieux donc j'espère l'interviewer pour ça parce que les soviétiques dans les années 60 avaient fait des cliniques psychiatriques où ils utilisaient le régime cétogène tous leurs travaux sont en cyrillique donc c'est pas écrit en anglais si on parle le russe ça va mais sinon c'est compliqué et ils avaient déjà démontré que dans toutes les maladies graves du cerveau l'état de cétose notamment grâce aux jeunes à ce moment là avait un impact radical et malheureusement aujourd'hui en milieu hospitalier c'est encore pas assez proposé j'espère aussi interviewer le professeur qui s'occupe en France de l'épilepsie qui a été un des pionniers sur le régime cétogène depuis 2008-2009 il a publié même un livre en 2012 et c'est pareil les centres français pour l'épilepsie 25% seulement proposent le régime cétogène dans le cadre de l'épilepsie chez l'enfant pharmacoresistant et c'est des sujets intéressants en fait le cerveau la cétose les corps cétoniques et donc du coup le lien avec le microbiote et la recomposition du microbiote c'est totalement lié bah oui j'avais pas mal aussi de petites ados voilà j'avais tout un panel de patientes ou de petits patients adolescents et c'est vrai que les ados on se demandait quand on discutait entre nous si cet état léthargique alors qu'on a souvent quand on est ado mais aujourd'hui avec l'alimentation le sucre les réseaux ils sont assis tout le temps ils font rien voilà cet état de tout le temps être fatigué parce que moi c'est ce que j'entendais tout le temps je suis fatiguée tout le temps du matin jusqu'au soir et c'est vrai que de manger des junk food tout ce qu'on mange aujourd'hui beaucoup trop de sucre ça vient pas pareil augmenter cet état là tu vois bien sûr c'est directement lié même si en tant qu'ado on est toujours un peu voilà c'est une métamorphose donc on voit pas non plus voilà ce serait quelque chose de normal mais là je pense que cette génération là il y a quelque chose dans l'alimentation aussi qui fait que ce qu'on leur propose dans ce qu'ils veulent quelque chose qui entretient cet état de de fatigue mentale aussi de quelque chose qui est comme le problème c'est que c'est vraiment documenté scientifiquement et dans la pratique ça bouge pas on a un vrai problème sur le sucre et les glucides en général chez les ados on a un vrai problème de vitamine D qui est dans les choux et ça c'est lié à la fatigue les problèmes de douleurs musculaires etc et on a un nouveau problème depuis mais vraiment accentué depuis 10 ans c'est l'exposition à la lumière bleue des écrans c'est une catastrophe c'est une catastrophe parce qu'on voit les problèmes que tu as sur le sommeil derrière la mélatonine en particulier donc si tu lis mélatonine vitamine D et les glucides c'est une bombe c'est ça c'est ça donc il y a plein d'interrogations comme ça où effectivement l'alimentation de toute façon tu peux pas penser que ce que tu manges n'a pas d'impact sur toi c'est que tu manges 3 fois par jour pour la plupart des gens ce qu'ils mangent c'est pas possible de penser qu'il n'y a pas d'impact sur tout ce qu'on est donc en fait voilà c'est important de voir ce qu'on mange pour moi c'est important c'est super important ça a toujours été aussi important donc c'est pour ça que l'alimentation cétogène ça m'a pas trop posé de problème de faire la bascu parce que pour moi ce que je mangeais avait beaucoup d'importance mais ce que tu dis est très important et pourtant on est toujours dans l'erreur parce que tu as travaillé en milieu hospitalier tu l'as dit toi-même regarde les plateaux repas qu'on donne à des gens malades si tu prends par exemple je ne sais pas un grand brûlé quand tu vois la quantité de protéines et le type d'acide aminé qu'ils devraient ingérer et quand tu regardes les plateaux qui lui sont amenés c'est une farce moi mon sport c'était le motocross donc je suis multifracturé 14 fractures dans ma carrière plus d'autres problèmes quand tu vois ce que les médecins proposent pour consolider les os après une fracture etc. il n'y a rien c'est le néant moi je me suis fait un protocole spécial sur mon poignet j'espère pouvoir publier une première étude sur le sujet parce que quand je vois ce que j'ai réussi à faire et que mon poignet a été condamné la nutrition peut beaucoup de choses et aujourd'hui pour moi le premier médicament quand on est malade quand on a n'importe quelle maladie que ce soit un arrêt cardiaque que ce soit un traumatisme crânien que ce soit une brûlure une fracture ce qu'on veut la nourriture devrait être le premier carburant pour s'en remettre et aujourd'hui totalement négligé oui après est-ce que tu penses que le collagène c'est un supplément qui est possible en tout cas qui est en fait naturellement les êtres humains ils mangent toute la bête et donc des morceaux d'animaux riches en collagène le problème de notre alimentation occidentale aujourd'hui c'est qu'on va manger que des tuissies maigres donc de l'entrecôte du steak haché le pire c'est les morceaux maigres et donc du coup très pauvres en collagène il y a un déséquilibre dans les acides aminés et donc pour les gens qui ne veulent pas faire l'effort de manger beaucoup de tissus gélatineux de la gélatine des choses comme ça pourquoi pas rajouter du collagène en supplément oui d'accord d'accord oui parce que en fait si tu veux toi qui es un peu scientifique ça va t'intéresser il faut regarder la composition en acides aminés d'un morceau maigre typiquement d'un entrecôte et tu regardes la composition en acides aminés du collagène ou de la gélatine parce qu'il n'y a pas une très grande différence entre les deux tu peux très bien te faire des oeufs en gelée toi qui cuisines toi tu fais des oeufs en gelée un oeuf dur ou un oeuf mollet en gélatine avec une tranche de jambon ce que tu veux tu vas manger de la gélatine en fait la différence entre la gélatine et le collagène n'est pas énorme il n'y a quasiment rien sur la différence en acides aminés intégrer un oeuf en gelée dans sa routine quotidienne c'est très bien ça évite de prendre un supplément de collagène oui moi je me suis remis à faire de la joue de bœuf ou des viandes avec beaucoup d'articulations beaucoup de choses gélatineuses garder les bouillons garder les bouillons ouais ouais c'était pas mal et donc pour les gens qui ne veulent pas faire ça du collagène en poudre voilà je t'en remercie beaucoup pour cet entretien est-ce que tu as un mot de la fin que tu voudrais délivrer pour des gens qui éventuellement hésiteraient encore des doutes sur le régime cétogène là je vais faire une série je me suis lancé pour 100 interviews j'espère en 3-4 mois j'ai vu ça je t'aimerais convain avec même les réticents c'est un beau challenge bravo mais ouais c'est super et on va avoir une richesse énorme on va avoir des médecins on va avoir des scientifiques j'ai une chercheuse de Strasbourg que j'ai interviewé au début novembre on va avoir des sportifs de niveau un peu dans tous les domaines beaucoup en moto quand même parce que ça c'est mon sport et tu vois tu parlais du rallye tout ça je vais interviewer un ami qui est américain mais qui est médecin et en particulier il a été longtemps sur le Paris-Dakar donc son avis va être intéressant parce que c'est un des pionniers sur le régime cétogène voilà il va y avoir une diversité des entrepreneurs aussi quand il y a des marques ou des choses qui naissent sur le régime cétogène c'est intéressant de voir pourquoi comment etc c'est tout le petit monde du régime cétogène que je vais interviewer à qui je vais donner la parole moi ce que je dirais peut-être c'est que je reviendrai sur la joie de manger voilà moi j'aime manger et que et que cette alimentation est joyeuse et c'était important pour moi que dans mon assiette il n'y ait pas deux figues et trois olives qui se baladent en duel un truc vraiment insipide qu'on trouve à chaque régime où tu t'es là t'es à faim etc et c'est vrai que ce régime enfin cette alimentation moi c'est pas un régime parce que pour moi le régime c'est un truc dans le temps alors que l'alimentation cétogène c'est quelque chose que c'est une habitude alimentaire un mode de vie c'est un mode de vie voilà et un mode de vie qui rend joyeux moi je dirais que et aujourd'hui on a bien besoin parce que quand même il y a des sacrés trucs qui se passent donc les gens ne sont pas forcément joyeux et si l'alimentation peut leur procurer de la joie et qu'on ne peut pas manger n'importe quoi sans regarder l'assiette ou voilà être heureux de manger moi c'est ce que l'alimentation cétogène m'a donné en tout cas j'étais déjà heureuse de manger mais là en plus c'est beau c'est bon et et c'est facile c'est vraiment c'est un bon mot de la fin et franchement je suis tout à fait d'accord avec toi pour moi le régime cétogène l'alimentation cétogène le mode de vie cétogène ne doit vraiment pas être vu avec la moindre frustration il y a de tout on peut tout faire en régime cétogène donc les gens peuvent le vivre de façon différente mais l'important c'est pas de frustration de la joie et du bonheur dans l'assiette voilà et je remercie Nelly que je ne vois pas pour ses recettes quand même c'est important et puis son sourire et elle a toujours eu à coeur de faire le plus simple possible c'est à dire le plus accessible pour que tout le monde puisse le refaire non mais c'est très très bien elle a réussi son coup ça va lui faire plaisir merci à vous deux en tout cas je te remercie beaucoup merci à bientôt bye bye au revoir au revoir merci à bientôt – Sous-titrage FR 2021